Moi je trouve ça fou. Un projet comme ça, on se retrouve avec 168 pièces. On a beaucoup, beaucoup de couleurs. Les expressions des persos sont vraiment très réussies. L'œil rebondit en fait à certains endroits. C'est un vrai travail d'équilibré. Pour nous c'était important de faire une statue du personnage de Baggy car en fait c'est le premier ennemi que Luffy rencontre. C'est quand même un personnage qui est très important. Baggy c'est une pièce que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très fun à regarder. On a des détails de partout. Je trouve que c'est vachement théâtral. La disposition des personnages elle est vraiment parfaite. Moi je trouve ça fou. Cette statue c'est vraiment une interprétation à notre part des premiers épisodes de la licence. C'est le premier vrai antagoniste que Luffy rencontre. C'est pour ça que c'était important pour nous de faire une statue autour de Baggy. Pour le choix du personnage, à la base on voulait faire juste une pièce centrée sur Baggy. Tout au long du process on a réfléchi un peu plus à l'identité de Baggy. Il a un charisme, il a ce côté pirate sanguinaire et il aspire à la crainte. Mais ça c'est juste une façade. Il est cartoonesque et c'est ce qu'on a essayé de représenter dans cette scène. C'est un personnage qui a une très grande force d'attraction. Il arrive à convaincre, il arrive à réunir énormément de personnages atypiques autour de lui et c'est justement autour de ça qu'on essaie de construire la pièce. C'est une licence que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un des mangas les plus équilibrés en fait. En termes de scénario et en termes de dessin. En One Piece ce qui est mortel c'est que c'est un univers super varié, super riche ou en couleurs. Et la façon dont ça a été réfléchi et construit pour le sens de lecture, je trouve ça très intéressant. On a essayé d'apporter quelque chose d'assez proche de ce que Baggy pourrait faire. La torsion vient de la scène de son combat contre Luffy. On a une bonne représentation de son fruit de la fragmentation avec son corps qui est découpé en tranches et ses mains qui partent à l'attaque avec des effets de vent derrière qui donnent en fait un sens de lecture à la statue. Avec sa main gauche qui frôle la tête de Moji, notre oeil il est attiré par le canon. Quand on voit le regard de Moji, on bascule instinctivement vers Richie qui est assommé en fait par le pied de Baggy. C'est intéressant aussi de ramener le côté humour autour du personnage de Moji et Richie et le côté un peu plus classe de Kabaggy. On peut le voir donc sur son monocycle avec ses toupies, son sabre à la main. La difficulté était vraiment d'arriver à représenter les expressions des personnages qu'elles collent à ce qui est représenté dans l'anime. Sur cette pièce, les défis, je dirais que c'est plus des défis un peu invisibles. Il y a une sorte d'ingénierie qu'on ne voit pas, c'est toujours le but sur les statues. Pour créer cet effet de légèreté qui met en avant les capacités du fruit du démon de Baggy. On a caché pas mal de choses pour garder l'équilibre global de la statue et faire en sorte que tout ça tienne. Du coup, mon rôle a été de superviser de la découpe jusqu'à la fin de la peinture. Vérifier que ce soit faisable non seulement à l'interne mais aussi reproductible à grande échelle. Dès qu'on a la 3D, avant de passer en découpe, on se fait des rayues avec les peintres, avec la prépa. On essaie d'optimiser au mieux le nombre de pièces sans dégrader la qualité. En termes de découpe, sur un projet comme ça, on essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité. Par exemple, si on a le toit et le chapiteau, on va les faire en deux éléments distincts. Parce qu'on sait qu'un toit, surtout comme ça, il ne va pas être un dessus-dessous. Lors de l'assemblage, on aura un truc qui est plus logique. Le premier truc qu'on m'a donné à faire, c'était le monocycle de Gabadji. Donc nous, on reçoit les pièces directement après l'impression 3D. Donc on les dégrappe, les poncer s'il y a besoin. Ensuite, on procède vraiment à un montage complet de la pièce. On va analyser vraiment les contraintes qu'on peut avoir pour éviter tout ce qui est basculement. Comme la tête de Ritchie, elle est très très lourde. On a dû mettre, je crois qu'il y avait quatre aimants. On évite qu'il y ait des casses au montage. Notre rôle en tant que préparateur, ça va être vraiment d'être les garants de la qualité du produit en lui-même et de tout ce qui est autour. Donc c'est un vrai travail de minutie. J'ai été le garant de tout ce qui va être grosses pièces. Donc ça va être le canon, ça va être le chapiteau. Beaucoup de raccords au niveau des pièces. C'était le plus dur. Les pièces, c'était vraiment quelque chose dont on ne voulait pas trop faire de compromis. On a quand même voulu garder les pièces séparées, avoir des contours nets, avoir l'impression qu'il y ait des creux. Et des pièces qui ont été apportées une par une, vraiment précises. Donc il y a eu un gros, gros travail là-dessus. Les difficultés, ça a été de travailler en strat. On se retrouve avec plein de couches. Sauf que les couches, c'est comme assembler des assiettes les unes sur les autres. Sauf que chaque matière a tendance à vriller, a besoin d'être ajustée pour bien se caler parfaitement. C'est un vrai travail qu'ils ont fait en prépa. On essaie de garder le maximum de texture. Donc on évite de toucher les zones là. C'est vraiment des zones sensibles. Par exemple, sous la cape de baguille, elle est tellement texturée qu'on pourrait rarement retravailler dessus. Donc ça serait très compliqué. Parfois, il va y avoir des lignes d'impression, comme on peut voir sur le canon, il y a des espèces de scratch. Des fois, il y a des lignes d'impression qu'on doit enlever malgré la texture. Donc c'est de faire attention et s'assurer de ne pas esquinter le travail des sculpteurs. Toute la statue, c'est pareil, on a un maximum de pièces. Vraiment beaucoup, beaucoup de pièces pour avoir des qualités d'impression qui soient vraiment nickel. Un projet comme ça, on se retrouve avec 168 pièces. Derrière, on prépa, il prépare et il y a juste toutes ces pièces indépendamment les unes des autres et pour qu'elles matchent ensemble. Ensuite, vient ce travail de collaboration entre la peinture et la prépa. On se concerte et puis là, on voit ce que nous, on peut assembler. Des fois, les peintres viennent nous voir et nous disent, écoute, voilà cette partie-là, tu peux l'assembler, tu peux la coller. Nous, on arrivera à la peindre. Vraiment, l'objectif, c'est de diminuer les jonctions. Au-delà du côté jonction disgracieuse, il y a aussi d'avoir la cohérence sur la pose des lumières et des ombres. Ou quand tu les peins séparément, elles ne vont peut-être pas forcément matcher à l'égal. Il va falloir réajuster. Pour le lion, c'est ses couleurs un peu pastels, donc des couleurs qui sont toujours super délicates. On arrive vite à un résultat qui fait sale, mais en même temps, on doit conserver les contrastes. C'est un vrai travail d'équiluriste. On a pas mal de petits détails aussi sur la tête de Richie, à savoir les gouttes de sueur. La statue est peinte comme ça, brute, on va dire. Et les gars reviennent mettre les gouttes une par une à la main, comme ça. Pour Moji, c'est pareil aussi. On a dû simuler le fait qu'il y ait de la résine transparente sur sa peau. Ce qui se passe, c'est qu'on jointe les yeux avec les larmes et c'est un élément qui vient s'éclipser sur la peau. Une des petites innovations de cette statue est la roue du monocycle de Kabaji, où tous les rayons sont en métal. Donc il fallait refaire les trous d'emplacement précis des rayons dans la jante. Ce qui rend la pièce beaucoup plus stable. En résine, à cette échelle-là, ça n'aurait pas été optimal. Il y a quoi de mieux que du métal pour avoir un rendu métal. Ce qui est super intéressant avec les différents niveaux de brillance, c'est que l'œil rebondit à certains endroits. On a clairement dû jongler avec les textures de la 3D. Plus derrière, rapporter les différents vernis brillants, mat et satinés. L'arrière, où on n'a pas de personnage, on a un gros vernis brillant et ça donne envie quand même de tourner la pièce et de regarder autour. On regarde à des détails comme le sable qui est à l'arrière. C'est un truc qui est quasiment impossible à générer de manière réaliste en 3D. Dès qu'on a des jointures sur de la texture de sable, ça ne le fait pas. On a dû rajouter encore du sable à la main pour avoir un truc qui reste harmonieux. Bagi vient agrandir la collection Grand Corsair, aux côtés de Lo et Boa à l'échelle 1 quart. C'est notre deuxième statue d'Uramax sur One Piece. Comme pour Nami, on a énormément de détails, énormément de références pour les fans. Chaque élément du trésor, on peut le retrouver sur une scène dans l'animé. Il y en a qui pourront s'amuser à le faire. L'aspect d'Urama, c'est ce qui apporte de la vie à une pièce. Et ici, on a vraiment quelque chose de particulier par l'aspect 360. Pour avoir cette énergie, c'est-à-dire qu'on part d'un personnage à l'autre. C'est un véritable tour de manège. 75 cm de haut pour une statue, c'est quand même assez impressionnant. Ça a nécessité plus d'une centaine de jours de sculpte pour le pôle 3D. Plus de deux semaines de travail pour l'équipe préparation. Et ça a nécessité aussi un mois de peinture pour les 168 éléments présents sur la statue. One Piece, c'est vraiment des personnages haut en couleur qui ont un style vraiment particulier. C'est vivant, c'est fou et c'est harmonieux. Pour ma part, j'adore quand il y a beaucoup de détails. C'est le genre de statue où trois mois après, on revient, on la regarde et on voit un truc. Ah, je ne l'avais pas vu ce truc-là. Quand on voit Bagui qui est vraiment découpé en lamelles, c'est juste fou. Je n'arrive pas vraiment à me décider sur ce que je préfère. Si je devais donner un ou deux éléments, en fait, ce serait l'aspect comique de Moji et de son fauve. Les expressions des persos sont vraiment très réussies. Ça me fait beaucoup rire. On a fait plein de pièces, One Piece. Je dirais que c'est une des pièces que j'aime énormément. Je trouvais aussi intéressant de ramener ce côté équipage. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent fait. Et c'est aussi un peu l'essence de One Piece. Le capitaine n'est rien sans son équipage. Malgré toute la puissance qu'ils ont, ces capitaines, l'équipage est là pour leur permettre de continuer l'aventure. Et ça, c'est fort pour moi sur ce projet aussi. C'est quelque chose qu'on a bien représenté, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada